Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler disque dur et plus particulièrement de disque dur SSD. Du disque dur SSD de chez Samsung, le T5 qu'on va déballer ensemble par la suite. Ce disque dur donc de chez Samsung existe en quatre versions, la version 250 gigas et la version 500 gigas qui sont comme celui-ci bleu. La version 1 tera et 2 tera seront grises. Le taux de transfert de ces disques durs est assez élevé puisque c'est 540 bits secondes. Ce disque dur résiste d'après Samsung à une chute d'environ 2 mètres de haut, ce qui est quand même pas mal. Ensuite il a un cryptage pour la sécurité de vos données. Le cryptage s'effectue par le biais d'un logiciel Samsung. il est crypté en 256 bits, ce qui est quand même très bien sécurisé. Dans la boîte vous trouverez un câble type USB-C d'un côté, USB-C de l'autre et un deuxième câble USB type C, donc USB type A3.1 fourni par Samsung. C'est vraiment sympa, comme ça vous pouvez utiliser vos disques durs sur des appareils qui n'ont pas les mêmes connectiques. C'est bien pensé et c'est sympa. Alors pourquoi donc ce disque dur ? Alors moi je cherchais un disque dur externe de faible encombrement et rapide. J'ai trouvé le Samsung qui rentre dans mes critères de prix vu qu'il est aux alentours de 140 euros pour les 500 gigas. A titre d'info, vous êtes chez Apple, vous demandez 256 de stockage en plus, tout de suite ça va être 250 euros. Le calcul est assez vite fait. Je vous propose de déballer ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti. Le petit cutter qui va bien. Et voilà. Donc là il est bien emballé parce qu'il ne peut pas du tout bouger. Super bien emballé avec une grosse pellicule de plastique solide. Et le voici. Donc sur la face avant, il est griffé Samsung portable SSD T5. Sur la face arrière également. Vous pouvez retrouver ici les caractéristiques du produit. Donc c'est bien 500 gigas. Et devant le connecteur USB C. On va le poser sur le côté et on va regarder le reste du contenu de la boîte. Alors ici les feuillets donc explicatifs et les fameux deux câbles. Donc le câble USB A 3.1 d'un côté et USB C de l'autre. Et le deuxième câble de l'USB C. USB C. On va laisser ça là et on va faire un petit comparatif de taille. Alors je vous mets face à vous mon iPhone X. Et le disque dur à côté. Vous voyez qu'il est quand même relativement petit. Si je le mets sur l'iPhone X, il fait la largeur de mon iPhone en fait. Et dans l'autre sens, vous voyez, on pourrait mettre deux disques durs. Donc il est vraiment tout petit petit. Et il fait 51 grammes ce disque dur. Voilà donc j'espère que cette vidéo sur ce petit SSD Samsung va pouvoir en aider quelques-uns. Et puis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce, à mettre des commentaires et surtout à vous abonner si c'est déjà fait. Et c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et c'est toujours sympa. Je vous dis à bientôt. C'était François. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501